alors voilà on est dimanche le 17 janvier de l'année 2021 philippe stalker on commence à me connaître au 36 de l'hôtel de villarino j'ai été victime d'un attaînement abusif abusif au chs de kraft donc abusif non pas quant au motif mais quant à la durée puisque c'était un vendredi je suis passé devant la juge des libertés des peines on m'avait conduit et j'aurais pu être libéré vendredi puisque le procureur de la république alors je passe devant une juge des libertés des peines comme comme quelqu'un qui est en prison ça faut le savoir je je pense savoir qui a notifié cette demande d'internet il faut savoir donc à l'heure actuelle mon fiston lucas le 24 novembre 1998 et ils ont recommencé avec lui c'est à dire qu'il est exactement comme les photos que j'ai je suis bouffi grossi récemment une secrétaire d'une autorécole qui m'a revu a dit ben philippe mais t'es plus t'es plus le même tata maigri et tout ça j'ai expliqué la chose les psychotropes lucas écoute moi bien les psychotropes donnent des envies de sucre tu manges tu manges tu manges et tu grossis c'est pas compliqué c'est le la masse que tu as pris ça ne vient pas comme ça parce que ça ne tombe pas du ciel la masse que tu as pris vient de ce que tu manges donc il faut manger moins faire comme ton papa c'est à dire tu vas faire du régime du fda le freeze de health et tu manges la moitié si tu as encore un peu faim à la place de manger du gâteau tu manges une pomme ou une orange c'est rempli de vitamines c'est rempli d'énergie et puis tu perds du poids tu vas quand t'auras 10 kg 15 kg en moins comme je viens de voir sur facebook où tu es triste ou nez où tu dis ce corps me manque etc encore quoi que tu es beaucoup trop maigre sur la photo où tu es avec ton t-shirt rose il faut perdre du poids et une fois que tu as atteint un poids de forme comme c'est mon cas en ce moment eh ben tu retrouves automatiquement une énergie fantastique et voilà et donc c'est pseudo expert psychiatre donc j'ai un dossier incroyable sur les psychiatres du chs de kraft donc ils sont donc il y en a un c'est pierre verlet donc lui il a établi cette info et usage de faux j'ai jamais vu ce que j'ai lu par la suite parce qu'ils s'occupaient du chaos centropinels à savoir donc docteur olidé goussin a établi le 3 juillet donc c'est un psychiatre non expert un document le concernant qui me donne une évaluation globale de fonctionnement de 100 sur 100 je l'ai vu trois fois donc c'est mentionné sur le certificat et à la fin de la troupe du troisième entretien olidé goussin a dit mais vous êtes entièrement normal pas normal pas normal entièrement normal le docteur pierre un haine de rhino rue la ligue qui souffre actuellement de l'unité opérée à 5 comptages des coronaires le pauvre qui j'entretiens en compte de bonne relation quoi que je n'ai pas prévu cette année m'avait dit à l'époque que ce certificat était non pas en béton mais en béton en ligne j'ai donc demandé réparation je vais donc porter plainte contre le chs de kraft par contre que pour le chs de kraft contre marie ferron teressa qui m'a fait chanter s'appelle marie paul horn contre le cms centre médico-social dire je t'arrive aussi qui m'a orienté à l'époque puisque cette situation de c'est 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 mauvais traitement ont entraîné une situation de dette et de sûrement c'est les psychiatres qui sont la faute même si quand on dit c'est la faute des euroterie vont vous dire vous êtes un parano non non vous les experts psychiatres regardez moi je vous regarde le roi dans les yeux marie-christine sacnin aux deux rues des dames à l'inglesseigne pierre verlet qui a établi un faux avec le chs de kraft et usage de faux le chs de kraft qui dit à un moment dans un des dossiers je crois que je le retrouve là-haut mais c'est il marque le passé du patient nous incite à la prévoyance mon passé c'est monsieur gilles du four patron chs de kraft qui ont passé c'est ce que je vous envoie en vidéo je suis un pilote mouton reconnu dans le monde entier de parmi les vidéos j'ai comme amis facebook les meilleurs pilotes du monde adam raga jordi thalès raime et bousto tous les pilotes français presque tous les pilotes j'ai rendu bétune or j'ai remis bétune avec ses canaries bas à pire d'amis faisons qu'ils vignent qui ont bouté christophe bruland bruno canaudi ni ce n'est pas exhaustive voilà tout le monde me connaît sur la planète entière j'ai réussi à voir un nom et alors là je vais lancer un appel à la planète trial je prévois donc nourrir un garage de revendre des motos de trial pourquoi tout simplement parce qu'arri nous les gens ils ont plein d'argent et puis ils souffrent tous d'obésité en tout cas pour une grande partie quand c'est des alsaciens puisque la malgouffe ici les patates et compagnie ça fait gonfler aussi et je dis pas les angoisses quant au cobi 19 les gens sont complètement flippés tout ça est complètement calcul comme dit étienne chouard à propos du chômage à propos de la crise etc ne croyez pas un seul instant que tout ça c'est c'est la faute à pas de chance le big club les gens les plus fortunés du monde les 1% qui détiennent 57% des richesses du monde comme le dit georges carlin ils comptent tout le virus le les variantes du virus c'est des alors là c'est la politique du concours bien rendu des experts psychiatriques mondiaux je suis intimement convaincu on peut jamais être sur à 100% que tout ça a été mis en place par ces gens le problème ici non ces petites bourgades et tout ça c'est quand les gens ils ont deux trois voitures ils se croient fortunés ils se croient mandalas s'ils se prennent pour gyr et santa barbara et tout ça et surtout ils sont pas infondus voilà donc une possibilité pour perdre du poids à tous les obèses je parle pas de toi Luc toi t'es pas oubeste en tout cas tu n'es pas en course tu continues à trop manger tout ça bah pourquoi pas acheter une bécane de trial et puis et moi je vous initie quand une fois qu'on est qu'on est bien entouré je viens de voir jeanot hirard voilà on sait le trial un film tourné par jean finiel sa tia je passe un truc où j'avais au téléphone le jour pendant une dizaine de minutes bah si on est bien encadré on peut apprendre la moto et la moto vous bougez et contrairement à ce qu'on peut croire c'est du sport vous bougez vous bougez vous consommez des calories et vous perdez du poids si vous mettez en place la technique du fda on a les assiettes qui est la chronique de frais style LFT mange la moitié seulement à la place de manger les assiettes remplies comme ça bah j'ai toujours les grandes assiettes puisque les assiettes elles ont la métaille prenez une assiette deux fois plus petite mettez une sardine un peu de salade du thon un petit thon vous pouvez même manger de la mayonnaise un petit peu de mayonnaise et vous pouvez même manger des chips vous pouvez manger quelques 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 trucs de chips quand vous avez terminé au bout de cinq minutes vous avez encore faim et si vous attendez un quart d'heure au bout d'un quart d'heure vous n'avez plus faim et si vous avez encore une petite faim vous compensez comme je te l'ai dit Lucas par un pommeau de l'orange et l'affaire est réglé et vous perdez rapidement jusqu'à un à deux kilos par mois au bout de cinq mois vous avez dit qu'ils ont parce qu'il faut perdre le poids doucement si vous perdez trop rapidement vous reprenez ça c'est tous les experts bien entendu les conseils que je donne sont ne sont à mettre en application que l'agent protégé de l'ordre de médecin parce que c'est vous voyez vous avez patrick bouet la qui laisse des des trucs de vidéo youtube qui a qui attaque le professeur là qui je sais plus le nom là qui ressemble à pierre richard là bah patrick bouet je vais vous faire un procès aussi pour mon assistance à personne en danger tout comme le nom que j'ai fait j'ai attaqué pour l'assistance à personne en danger le président du conseil général à rabis amant j'ai pas été encore entendu par le gendarme alors compte au lundi vient donc un employeur auto école à lille et auto école étoile il a racheté autour et comme simple j'ai débarqué le lundi 16 novembre donc on est le 17 ça fait deux mois la gendarmerie m'a dit on va aller voir chez ce monsieur j'ai le tout je ne m'en sépare pas en cas d'incendie il est toujours sur moi il m'a établi un faux contraint de travail niveau de 350 euros plus 65 euros de frais de gazerie voilà on dit ça va être extrêmement difficile de prouver non ce que j'ai rouler avec wales tous ces kilomètres que j'ai fait c'est 65 heures j'ai travaillé où elle était allumée donc on va retrouver trace exactement tous les kilomètres que j'ai fait donc ce monsieur est un escroc ce allié bien sûr la gendarmerie à mais j'étais complice tout de suite c'est moi qui lui ai demandé bien entendu de l'argent en espèces pour être payé au black ça c'est les gendarmes ça a toujours été comme ça ils changeront plus comme dit george carlin c'est l'égard c'est make you fight each other together so they the rich can go off with the money to the bank à savoir que bien entendu tous les conseils que je donne sont gratuits sur le site du surendettement je dis je vais jamais demander un centime le but d'un activiste n'est pas l'argent c'est on le voit à l'heure actuelle c'est d'aider une population civile en détresse et alors là je vais vous dire qu'en ce moment il y a de la détresse il y a vraiment vraiment détresse voilà donc il est 2h30 du matin donc on est le dimanche 17 janvier 2021 philippe stocker je reçois des appels de bouillie télécom qui veulent me couper demain il doit y avoir un gars qui vient des df pour relever le compteur puisqu'ils peuvent pas le relever à distance puisque j'ai refusé linky linky qui comme je l'ai dit dans la vidéo d'il y a pas longtemps a été inventé pour couper à distance comme le dit charles gars au propos des formes on arrive que fort on n'arrive plus à vendre voilà c'est pas un truc intelligent on sait où ça c'est du chantage on est dans une société du chantage le gars à l'époque qui m'a qui me l'avait bien dit il s'appelait richie jeanmarque qui m'avait filé le premier ordinateur que j'avais revu en 2019 quand il a été intonné le chs de croft qui malheureusement et probablement aussi un corps psychotrope et peut-être qu'il n'a pas besoin de ces petites autres voilà ça pète c'est l'un cerf l'un cerf que ma